J'ai fait un truc qui était un truc un peu inconfort quand même pour moi. Si vous me connaissez un peu personnellement, ça va être marrant de voir le truc, mais c'est un truc qui ne coûte pas très cher. Et c'est un truc qui permet d'augmenter vraiment votre personal branding. Donc laissez-moi vous expliquer en fait comment il est possible de gagner une crédibilité énorme dans votre personal branding en dépensant à peine quelques dizaines d'euros et en faisant peut-être l'investissement d'une heure de votre temps. J'ai un truc hyper simple qui était frustrant pour moi à la base. Vous voyez à l'écran. Pendant des années en fait, j'ai créé un peu de contenu quand même. J'ai fait des choses, des webinaires, des présentations, des PowerPoint et compagnie. Et le truc c'est que j'ai toujours utilisé en fait des photos qui n'étaient pas forcément des photos professionnelles. Donc j'ai toujours eu des photos un petit peu comme ça. Je me suis toujours dit qu'il fallait que j'investisse un jour dans un photographe qu'elle allait me prendre dans un studio, etc. pour au final me sortir des photos qui seraient quand même de meilleure qualité parce que même si on est d'accord sur l'aspect que le photographe, il a du talent, etc. Le photographe avec le bon matos aussi, ça lui fait quand même grandement les choses. Ce n'est pas qu'une histoire de position, ce n'est pas qu'une histoire de ces trucs-là. Il faut aussi quand même qu'il ait du bon matos. Et avec certains petits déréglages sur son appareil photo, il peut sortir des trucs quand même largement au-dessus d'un simple iPhone. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de beaux trucs avec l'iPhone. Au contraire, on peut aussi faire des beaux trucs avec l'iPhone. Mais dans tous les cas, travailler avec un professionnel, déjà, des fois, c'est plutôt sympa. Donc, c'est effectivement ce que j'ai fait en 2022, en fin d'année. J'ai fait littéralement un trip pendant quelques jours pour justement faire deux ou trois séances. Je crois que c'est deux séances de photos. Et je vais vous montrer comment je les ai faites. Donc, je suis passé de photos hyper simples comme celle-ci. Ou même des photos, vous voyez, je me servais de presque de trucs comme ça dans mes présentations. Donc, ça peut être bien d'avoir des photos comme ça, des fois, pour illustrer certains trucs de votre histoire, etc. Mais ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire votre contenu et d'avoir un personal branding qui va être plus élevé. J'ai trouvé une autre manière. Et je n'en suis pas un peu fier. Parce que quand les gens ont su combien j'avais dépensé pour avoir la qualité des photos derrière, c'était un peu sur le cul. Parce qu'en général, ça coûte cher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du studio photo, ça va vous coûter plusieurs centaines d'euros de l'heure, des fois. J'en ai parlé avec une personne de l'équipe qui a justement sa compagne, qui est photographe professionnel en studio professionnel des compagnies. C'est du 300 euros de l'heure, 300 peintres de l'heure. Donc, ça pique, ça pique un peu. Le portefeuille, il en prend un coup dans la tronche, même quand vous avez un peu d'argent. Donc, du coup, moi, je me suis renseigné sur le truc et je me suis dit, là, Kevin, il faut que tu ailles, il faut que tu fasses des photos. Il faut que tu élèves un peu le truc parce que, en plus, tu as perdu vachement de poids. Tu es vachement beau en ce moment, c'est cool. Je rigole, bien évidemment. Quoique un peu. Je fais du coup des recherches. Je regarde un peu sur Internet. Photographie et compagnie. Et je tombe sur un truc. Donc, je tape juste un mot-clé comme ça qui était photographie, je crois. Londres. Parce que forcément, je voulais faire ça à Londres. Et donc, du coup, je fais photographier à Londres. Et en cherchant un petit peu dans les recherches, je suis tombé. Alors là, je ne vais peut-être pas avoir de chance. Mais je suis tombé sur un truc qui est une expérience, en fait. Donc, Photographie ou Photos plutôt, London Experiences. Et je suis tombé, en fait, sur des expériences qui étaient proposées, bah, juste ici, vous voyez, par Airbnb. Et j'ai commencé à scroller un petit peu tout ça. Et pendant des semaines et des semaines, je me suis dit, mais voilà, il va falloir que je le fasse, que j'y aille, etc. Et que je book au bout d'un moment un shooting photo et que je vais en faire. Parce qu'en regardant les photos, mine de rien, ça a beaucoup plus de gueule, quoi. Quand vous sortez avec votre book, votre présentation, webinaire, conférence, vos réseaux sociaux avec une photo qui a un peu de gueule, etc. C'est une manière assez facile, finalement, de stand-up, d'augmenter un peu la présence de votre marque. Et surtout, la qualité perçue de votre marque. Parce qu'une fois que vous avez créé des contenus, qu'est-ce qui va faire la différence dans la valeur que les gens vont retirer de votre contenu ? C'est ce que vous dites, bien sûr. Mais c'est aussi, des fois, avec la forme que vous le dites. Et c'est toute cette valeur perçue, en fin de compte, cette valeur perçue que vous créez par votre manière de vous habiller, l'énergie que vous dégagez, toutes ces choses-là. Et ça, c'est des choses que vous pouvez maîtriser, que vous pouvez contrôler. Justement, eh bien, j'ai regardé un petit peu des photos, comme ça. Et j'ai trouvé sur Airbnb des prestataires, littéralement, des personnes qui proposaient leur service pour prendre des photos. Et ce truc-là, vous pouvez le retrouver absolument dans tous les pays. Donc, je vous explique comment j'ai fait. Je suis allé sur Airbnb, j'ai cherché un petit peu ceux qui me plaisaient le plus, avec des effets, surtout de, vous savez, de troubles derrière soi. Je crois qu'on appelle ça le bokeh, si jamais je ne me trompe pas. Avec du blur derrière, donc très, très, pas transparent, très focus juste sur votre tête. Et derrière, pas de focus, il y a un flou, c'est ça. Donc, très en fou dans l'arrière-plan. J'ai cherché des photos qui étaient un petit peu comme ça. Et j'ai littéralement booké deux jours d'affilée, une séance, alors je crois que c'était une séance le soir, c'était un jeudi ou un vendredi, on s'en fout du jour. Donc, le soir, c'était une séance que j'avais fait dans Londres pour faire des photos un peu de Noël, machin, etc., pour être un peu dans l'ambiance du truc et surtout avoir des photos dans ce contexte-là. Et j'ai fait une autre séance qui était avec des ponts sur Londres, avec des famous landscapes, ce genre de trucs en fait, des centres de réaction, bref, des trucs très iconiques de Londres. Et on a fait une séance photo complète. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, j'ai cherché des prestataires comme ça. Et on peut le chercher pour n'importe où. On aurait pu tout à fait revenir ici, le taper sur, je ne sais pas, sur Paris par exemple, si jamais vous êtes à Paris. Et donc, on pourrait aller prendre par exemple sur Paris. Alors, je vais mettre Airbnb pour rechercher rapidement le truc. Donc, voilà Airbnb. Et là, vous voyez par exemple ici, on a photographie à Paris. Et on a des tonnes de personnes qui proposent leurs prestations. Et le truc, c'est que le prix, il est juste incroyable. Incroyable parce que si vous regardez un petit peu les tarifs, on a 67 ici, 49, 49, 67 par séance photo. Donc, c'est dire à quel point ce n'est pas cher du tout en fait. Et quand on cherche ce genre de solution, on peut en trouver. Et donc, moi, j'en ai trouvé pas mal. Alors, les tarifs de Paris, je ne les connais pas trop. Mais prenons n'importe laquelle ici. J'ai littéralement booké le truc. Et vous avez un calendrier comme ça. On a la possibilité de voir dans les dates ce qui est disponible, etc. On peut soit être avec plusieurs personnes ensemble. Donc, soit vous avez l'opportunité d'avoir, de prendre une seule place. Et de l'autre côté, vous avez deux, trois autres personnes qui peuvent vous rejoindre sur le groupe. Ça peut arriver. Sinon, vous pouvez réserver tout le groupe aussi. Donc, vous pouvez réserver pour 146 peintres par exemple là. Donc, ça fait 200, enfin 180 euros à peu près. On aurait pu réserver tout le groupe. Sachant que certains créateurs, certains photographes font littéralement en fin de compte ça pour la même chose. Un groupe complet pour 60 euros de l'heure. Donc, à vous de chercher un petit peu, de trouver celui qui vous plaît le plus. Même fondamentalement en fait, 140 euros de l'heure pour une séance complète, c'est plutôt pas si cher payé que ça. Parce qu'au final, moi, je me suis retrouvé après mes échanges avec ce créateur-là. Je vais vous montrer un petit peu les photos qu'on a. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer. Mais je vais vous montrer deux. Donc, je vais vous montrer la première séance qu'on a faite. Alors, ce n'est pas ma préférée. Parce que la photographe n'était pas extra bonne. Bref, c'était un test avec elle. Donc, ce n'était pas extra bonne. Il y a des photos qui sont plutôt pas mal, mais pas toutes. Là, ça fait partie des photos qui sont les meilleures. Donc, il y a des photos comme ça. Vous voyez, celle-ci, elle est plutôt sympa. Donc, mine de rien, ça élève un petit peu la qualité, finalement, globale de ce que vous ressortez. Bon, je ne suis pas totalement satisfait de cette personne-là particulièrement. Parce que problème d'ombre, etc. Et pas forcément les bonnes poses. Et pas hyper bien pour se sentir à l'aise avec elle. Mais bref, passons les détails. Donc, c'était une mauvaise expérience. C'est ce qui peut arriver. Il y a quand même quelques bonnes photos, mine de rien, sur le lot. Donc là, vous voyez, on a quand même des... Je crois qu'on a une, celle-ci. Elle est plutôt OK. Elle est plutôt pas mal. Il y en avait d'autres aussi. Je crois que si on rentre un petit peu dans les goudes ici. Vous voyez, alors, celle-ci, elle était OK. Ça, ça passait aussi. Ça, c'était pas mal. Editit, je crois que j'en ai là aussi. Voilà. Alors, après, elles ne sont pas toutes à utiliser selon les contextes. Vous voyez, là, ça passe un peu mieux. Donc, voilà, il y a quelques petites photos comme ça. Celle-ci aussi, avec l'expression, c'est plutôt intéressant. Il y avait deux, trois trucs assez sympas. Donc, voilà. C'était en tout cas une première séance photo avec elle. Aussi une de mes premières séances à moi. Parce que, il faut le savoir, je ne suis pas la personne la plus à l'aise comme ça à prendre des photos. Ce n'est pas hyper naturel pour pas grand monde, d'ailleurs. Donc, il faut se prêter un petit peu au jeu, regarder sur le côté. Vous voyez, quand il y a une personne qui vous prend en photo en train de regarder la caméra comme ça, en train de se la péter à moitié, voilà, c'est un peu particulier. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça peut faire bizarre. Mais au bout d'un moment, ça fait bizarre. Mais bon, ça rentre bien, quoi. Ça fait un truc sympa et c'est super, super utile. Pas que pour Instagram, peu à peu pour vos différentes applications de rencontres et ce genre de trucs. Mais aussi et surtout pour votre business. Et là, c'est une première photographe. Mais il y a eu une deuxième photographe aussi. Je vais essayer de vous la retrouver. Donc, elle doit être juste là, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on a d'autres photos aussi avec une autre photographe. Donc, celles-ci sont éditées aussi. C'est quand même bien mieux. Celle-ci est clairement meilleure. Ouais, celle-ci, voilà. C'est clairement meilleure. En plus, l'éditing est un peu meilleure aussi. Mais là, on a des photos qui sont… qui ont de la gueule. Et moi, j'aime bien ces photos-là. Et celle-ci, cette séance qu'on a faite, c'est 60 balles de l'heure. Donc, 60 balles de l'heure pour avoir des photos qui sont plutôt sympas. Donc, il y en a certaines bien, certaines moins bien, avec des sourires, sans sourire. Donc, on a fait un petit peu tout ça. Et il y en a des bien sympas, il y a des genres de trucs aussi. Bon, là, ça fait vraiment que je me la pète. Le mec, il passe les mains dans les cheveux et tout. OK, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est un truc duquel… Alors, celle-ci, c'est un peu exagéré quand même. Mais bon, c'est pas grave, on a testé quand même. On a fait des belles photos. Et je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Mais moi, je suis content en tout cas. J'ai fait ma séance photo. Et ça me permet d'avoir des belles photos pour mes webinaires, mes conférences qui vont arriver dans le futur. Et je ne vais pas vous en montrer plus que ça. Parce que maintenant, vous savez comment le faire. Et utiliser Airbnb, je tiens un coup d'œil à tout ça. Parce que ce n'est pas très cher. Et ça permet d'augmenter la perception de la valeur de votre boîte. Et qui dit valeur perçue plus importante, dit vous qui allez faire des tarifs plus importants dans votre business. C'est aussi un peu pour ça que j'ai fait ces photos.